En effet, le respect des engagements pris. Les équipements dans la chaîne du froid, les vaccins, les déchets biomédicaux, bref, la logistique de la vaccination sera désormais mieux gérée. En effet, une formation a eu lieu du 30 novembre au 18 décembre dernier à l'Institut Régional de Santé Publique à Ouida. Jean-Claude Dems a suivi la série de clôtures de cette formation et nous en fait le point. La remise de ces attestations aux 22 agents de santé, désormais logisticiens de la vaccination, marque la fin de trois semaines de formation, période au cours de laquelle six modules ont été développés par le centre Logivac Bénin pour une meilleure gestion de la logistique de la vaccination. Avec ce nouveau système, on a un logisticien professionnel qui gère un dépôt de vaccins au niveau de la zone sanitaire et qui, tous les mois, va approvisionner chaque formation sanitaire dans la quantité voulue de vaccins de qualité. L'agent, le logisticien, lors de sa visite mensuelle dans la formation sanitaire, non seulement va fournir les bons vaccins, mais va aussi s'assurer du fonctionnement des réfrigérateurs et éventuellement apporter une petite réparation. Venu de 11 zones sanitaires et de deux directions départementales de la santé, les participants s'engagent à œuvrer pour que la logistique ne soit plus le maignot faible de la chaîne de vaccination. Cette initiative de l'Agence de médecine préventive, AMP, et de l'Institut régional de santé publique, IRSP, est soutenue par plusieurs partenaires, dont l'OMS, l'UNICEF et le projet GAVI. Cette formation courte vise également à enseigner aux participants comment gérer le système d'information logistique de la vaccination et comment assurer la sécurité vaccinale, la gestion des déchets et la supervision des agents. Mon souhait est que les compétences que vous venez d'acquérir puissent être judicieusement exploitées par le ministère de la Santé et vos zones sanitaires respectives pour l'amélioration de la performance de la logistique de vaccination au Bénin. Chers lauréats, la présente formation dont vous êtes les heureux récipiendaires n'est que le début d'une nouvelle orientation dans votre carrière. Au nom du ministre de la Santé, le Dr Pascal Dossout-Togbe, soyez rassuré, cher partenaire, que mon département et le gouvernement ne ménageront aucun effort pour l'accompagnement nécessaire. Après l'expérience de commun et les nouvelles zones sanitaires associées, le projet Logivac Plus va s'étendre progressivement à toutes les zones sanitaires du Bénin.